Une descente sinueuse d'un kilomètre de sang a dévalé à toute vitesse. Tony teste le parcours et surtout son engin avant la grande course de caisse à savon de Cotignac. A trois kilomètres de là, dans le village, c'est dans cet atelier que le jeune ferronnier de 22 ans a conçu en un temps record son véhicule peu ordinaire grâce à des objets récupérés. La plupart des choses, c'est souvent des petits bouts qui traînaient dans l'atelier ou des petits bouts de chute qu'on a travaillé, qu'on a fait des arrondis, qu'on a cintré des trucs. On a dû mettre deux, trois heures pour faire tout ce qui est mécanisme, travailler sur la taille de la caisse. J'ai dû mettre quatre, cinq heures à travailler tout ce qui est structure. Deux véhicules ont été déjà assemblés. Loan est apprenti. Fier de sa création, il s'assure d'abord que tout fonctionne. Vraiment, il y a tout qui marche. Le frein marche bien, la rotation marche bien, les roues tiennent bien, la structure tient bien. Donc pour le moment, on a tout qui est bon. C'est super parce que ça nous change un peu du quotidien de faire des pargolas ou des verrières. C'est un peu drôle. En plus, ça fait travailler notre imagination. À quelques jours de la course, sur le terrain, nous retrouvons Tony. Il procède au dernier réglage. Je n'ai pas vu grand-chose à améliorer. On va juste finir la caisse et se préparer au mieux. L'équipe de Tony aura fort à faire ce samedi à Cotignac. 45 participants s'affronteront en trois manches chronométrées. Au-delà de la performance, les jurys seront aussi sensibles à l'originalité et au design de la caisse à savon.